Sous-titrage Société Radio-Canada Les oiseaux chantent et les gens sourient en passant. Cela me met de bonne humeur. Après quelques minutes de marche, j'arrive enfin au supermarché. C'est un grand magasin avec beaucoup de choix. J'aime bien venir ici parce que tout est bien organisé et propre. Je prends un chariot à l'entrée et commence par le rayon des fruits et légumes. Le rayon des fruits et légumes est coloré et plein de bonnes odeurs. J'adore les pommes, alors j'en prends quelques-unes. Je choisis des pommes rouges et bien juteuses. Ensuite, je prends des bananes pour mes smoothies du matin. Je regarde aussi les légumes. J'achète des carottes, des tomates et des courgettes. J'aime bien faire des salades avec ces légumes. Ensuite, je passe au rayon des produits laitiers. Il me faut du lait et du fromage pour le petit déjeuner. Je prends un litre de lait entier et un morceau de fromage en mentale. J'adore ce fromage parce qu'il est doux et savoureux. Je pense aussi à prendre un yaourt nature pour mes desserts. Je continue ma visite dans les allées du supermarché. Maintenant, je vais au rayon des pâtes et des sauces. J'ai besoin de pâtes et de sauce tomate pour préparer un dîner italien ce soir. J'aime beaucoup cuisiner pour mes amis. Je choisis des spaghettis et une sauce tomate basilique. Je pense que mes amis vont adorer ce plat. Je prends aussi un paquet de riz pour un autre repas cette semaine. En passant devant la boulangerie du supermarché, je ne peux pas résister à l'odeur du pain frais. J'ajoute une baguette à mon chariot. Elle est encore chaude. C'est parfait. Je prends aussi quelques biscuits pour les goûter. Ils sont délicieux avec une tasse de thé. Avant de terminer mes courses, je me souviens qu'il me faut aussi du savon et du shampoing. Je me dirige vers le rayon des produits de beauté. Il y a tellement de choix. Je choisis un savon à la lavande et un shampoing à l'aloe vera. Ce sont mes marques préférées parce qu'elles sentent bon et rendent ma peau douce. Je regarde ma liste de courses une dernière fois pour être sûre de n'avoir rien oublié. Tout est là. Les fruits et légumes, les produits laitiers, les pâtes, la sauce tomate, le pain, les biscuits, le savon et le shampoing. Je suis contente de mes achats. Une fois toutes mes courses faites, je me dirige vers la caisse. Je choisis une caisse avec une caissière parce que j'aime bien discuter un peu. La caissière, une dame très gentille, me sourit et commence à scanner mes articles. « Bonjour, ça va ? » me demande-t-elle avec un sourire chaleureux. « Bonjour, ça va bien, merci. » « Et vous ? » je réponds. « Ça va, merci. » « Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez ? » continue-t-elle en scannant mes pommes et mes bananes. « Oui, mais il me manque un produit. » « Avez-vous du basilic frais ? » je demande en regardant les articles défiler sur le tapis roulant. « Oui, il est juste à côté des légumes. » « Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous en apporter ? » propose-t-elle avec amabilité. « Oui, s'il vous plaît, ce serait très gentil. » dis-je avec gratitude. Pendant qu'elle appelle un employé pour m'apporter le basilic, nous continuons à discuter. Je trouve toujours intéressant de parler avec les personnes que je rencontre. « Est-ce que vous venez souvent ici ? » me demande-t-elle en continuant de scanner mes articles. « Oui, j'aime beaucoup ce supermarché. » « Il y a toujours tout ce dont j'ai besoin et les prix sont abordables. » « Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ici ? » je réponds. « Oui, cela fait cinq ans maintenant. » « J'aime bien travailler ici parce que les clients sont sympathiques. » « Et mes collègues le sont aussi. » dit-elle en souriant. L'employé arrive rapidement avec le basilic frais. Je le remercie chaleureusement et la caissière continue de scanner mes articles. Pendant ce temps, elle me raconte une anecdote amusante de sa journée. « Apparemment, un enfant a confondu une pastèque avec un ballon et a essayé de la faire rouler dans l'allée des fruits et légumes. » « Nous rions ensemble de cette histoire. » « Cela fera 45 euros et 20 centimes, s'il vous plaît. » dit-elle en souriant après avoir terminé de scanner tous mes articles. Je sors ma carte bancaire et la passe dans le lecteur. Tout se passe bien et le paiement est accepté. « Voilà, c'est payé. Merci beaucoup. » dis-je en rangeant mes courses dans mon sac. « Je pense à tous les bons repas que je vais préparer avec ces ingrédients. » « Merci à vous et passez une bonne journée. » répond-elle avec un sourire chaleureux. Après avoir quitté la caisse, je me dirige vers la sortie du supermarché. Mes sacs sont remplis de produits frais et de tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Je me sens satisfaite de mes achats et de la petite conversation agréable avec la caissière. Avant de partir, je décide de vérifier une dernière fois ma liste de courses pour être sûre de n'avoir rien oublié. Tout y est. Les fruits et légumes, les produits laitiers, les pâtes, la sauce tomate, le pain, les biscuits, le savon, le shampoing et le basilic frais que l'employé m'a apporté. Je prends un moment pour observer les gens autour de moi. Il y a des familles avec leurs enfants, des personnes âgées et des jeunes couples. Chacun est occupé à remplir son chariot mais il y a une certaine harmonie dans cette activité quotidienne. J'aime ce sentiment de communauté même si nous sommes tous des inconnus les uns pour les autres. Je commence à marcher vers la sortie du supermarché. En passant devant la boulangerie, je remarque un petit stand de produits locaux. Il y a du miel, des confitures et des biscuits faits maison. Ces produits ont l'air délicieux et je ne peux pas résister. Je décide d'acheter un pot de miel pour accompagner mes tartines du matin. Je m'approche du stand et la vendeuse me sourit. Bonjour, comment puis-je vous aider ? me demande-t-elle gentiment. Bonjour, je voudrais un pot de miel, s'il vous plaît. Je réponds en montrant le pot qui me semble le plus appétissant. Bien sûr, c'est du miel de lavande, très parfumé, me dit-elle en prenant le pot et en le mettant dans un petit sac. Cela fera 5 euros, ajoute-t-elle. Je sors un billet de 5 euros de mon portefeuille et le lui donne. La vendeuse me remercie et je repars avec mon nouveau pot de miel. Je suis contente d'avoir ajouté cette petite douceur à mes courses. Je sors enfin du supermarché et commence à marcher vers chez moi. Le soleil brille toujours et je profite de cette belle journée. En chemin, je pense au repas que je vais préparer. Ce soir, ce sera des spaghettis avec la sauce tomate et le basilic frais. Demain matin, je prendrai une tartine avec du fromage et un peu de miel. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Arrivé chez moi, je range mes courses dans la cuisine. Je mets les fruits dans un grand bol sur la table, le lait et le fromage dans le réfrigérateur et les pâtes dans le placard. Je place le pot de miel sur l'étagère à côté de mes tasses de thé. Tout est bien rangé et je me sens prête pour une semaine de bons repas faits maison. Ces moments de préparation, de réflexion et de cuisine me rappellent les moments marquants passés avec ma famille. Quand j'étais petite, nous faisions les courses ensemble le samedi matin puis nous préparions le déjeuner ensemble. Ma mère me montrait comment choisir les meilleurs légumes et mon père aimait bien cuisiner des plats italiens. Aujourd'hui, ces souvenirs me réchauffent le cœur et je me suis et me motive à perpétuer ces traditions. Faire les courses au supermarché, discuter avec la caissière et choisir des produits locaux sont autant de petits plaisirs qui rendent ma vie quotidienne agréable. J'apprécie ces moments simples qui me permettent de prendre soin de moi et de ceux que j'aime. Demain, je retrouverai mes amis pour le dîner et je sais déjà que nous passerons un bon moment ensemble. En attendant, je profite de cette soirée tranquille pour me reposer et savourer un bon repas. Merci. 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 Merci.